Voici une recette assez facile à préparer, une vieille en courbouillon de tomate. Et on aura une cuisson bien spécifique. Ça, nous le verrons par la suite. Pour le moment, on commence par lever les filets, chose que vous pouvez demander à votre poissonnier, qui, par la même occasion, pourra vous faciliter la tâche en l'écaillant. Poisson méconnue, qui est souvent utilisée en soupe. Et c'est vrai que, dans la recette que je propose à aujourd'hui, on va détourner un peu la soupe. Un grand classique de la cuisine bretonne, c'était le ragoût de vieille au petit pot et à la tomate. Quand on va dans les vieux écrits et dans les vieux livres, on se rend compte que c'est un poisson qui a été utilisé. Le seul inconvénient de la vieille, c'est un petit peu comme le congre. Ce sont des poissons qui sont bourrés d'arêtes. Olivier les enlève une par une à la pince à épiler. Mais une fois encore, votre poissonnier pourra vous rendre ce précieux service. Je pense que c'est aussi ce qui a fait que, pendant longtemps, ce sont des poissons qui sont restés poissons frais, mais pas nobles. C'est parfait, regardez, la peau est magnifique. C'est dans la peau aussi qu'il y a le goût du poisson. Chose qu'on oublie souvent. C'est parfait. Voilà. Et une fois que ça, c'est fait, tout de suite, on ne laisse jamais un poisson ni un crustacé à température ambiante. C'est trop dangereux. Donc on le met tout de suite au frigo. Bactérie, on ne sait jamais. Maintenant, on va préparer le courbouillon. Ce n'est pas un courbouillon comme on connaît. C'est en fait une petite fondue de tomate. Ce qui est important, c'est le poids de la tomate. Là, on a quelque chose qui fait 300 grammes. C'est exceptionnel. C'est que de la chair. C'est comme de la viande. Il y a très peu de jus. Il n'y a que de la mâche. Là, on va avoir quelque chose de très goûteux. Olivier ajoute un oignon finement ciselé, une gousse d'ail et commence le courbouillon à froid avec du beurre. Voilà. Et là, en démarrant à froid et en mettant la pointe de sel, vous allez voir, ça va rendre son eau de végétation. Ça va juste suer. Ça va faire fondre l'oignon. Et ça ne va pas colorer. C'est très important. 5 minutes plus tard, les tomates sont ajoutées pour 5 minutes supplémentaires de cuisson avec une petite branche de thym. Je vais poser mon petit thym frais. Ainsi que les ouïes et la raide dorsale du poisson qu'Olivier avait réservé. J'allais oublier la petite pointe de poivre. Alors, toujours du poivre en grain quand on fait une cuisson. Le poivre moulu, c'est pour l'assaisonnement en direct. Cuisson à la poêle directement. Poivre en grain, on va diffuser les parfums sur une cuisson qui va durer minimum un quart d'heure. Donc, je mets 2 graines de poivre, pas plus. Voilà. Hop. Parfait. Et là, je mouille avec un petit bouillon de légumes. Vous voyez, là, petite ébullition. Top. Je réduis. Et là, on va cuire 15 à 20 minutes maximum. Ne reste plus qu'à cuire le poisson avec une technique plutôt inattendue pour un chef 2 étoiles. On va pas le cuire ni au four, ni à la poêle, ni rôti, ni poché. On va le cuire au micro-ondes. Alors, je vais le couper en 2. Il est salé des 2 côtés, relevé d'une pointe de piment d'Espelette côté pot, d'un petit cube de beurre et d'un peu de bouillon qui a été filtré. Hop. Et donc, là, on va filmer. C'est ça, l'originalité du plat. Et c'est parti pour 2 minutes à 2 minutes 30 au thermostat le plus faible. Et pour accompagner son poisson, Olivier prépare une garniture au plus simple. De la tomate coupée en tranches épaisses, de l'échalote ciselée, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. A température ambiante, il laisse la tomate rendre un peu de son eau. C'est toujours meilleur, selon lui. Au moment du dressage, il ajoute une compotée de tomates confites à l'ail. Et c'est par-dessus que le poisson prend place. On va juste la poser comme ça. Et là, on finit... Avec cette soupe. Ce courbouillon de tomate. Quelques zestes de citron, un peu de poivre et le tour est joué. Olivier a magnifié son poisson. Là, ce que j'ai fait, c'est juste mettre ce que ma mère m'a transmis. Elle m'a appris une cuisine de goût. Ça, c'est une cuisine de goût.